Salut, voilà, c'est toujours moi de Samospita et je suis sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, actuellement, le problème qui est mondial, c'est le problème du coronavirus. Donc, aujourd'hui, je vais essayer un peu de vous détailler en ce qui concerne le coronavirus en Russie. Alors, restez branchés, restez connectés. Tous ceux qui ne se pensent qu'on abonner, restez abonnez-vous, donnez-moi des likes et à tout à l'heure. Voilà, donc, comme je vous le disais, mais dans un premier temps, je voulais m'excuser un peu parce qu'il y a un peu longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Et, en même temps, je vous dis que, bon, si vous voyez l'apparition de ce bonnet, c'est parce que je suis ici confiné depuis, ça fait au moins trois semaines, je crois. Trois semaines. Trois semaines et un mois, quoi, un mois. Donc, ça fait au moins un mois que je suis là. Donc, si j'enlève ce bonnet, je ne serai pas trop joli à voir, donc je préfère laisser ce bonnet. Donc, excusez-moi, excusez-moi un peu, donc souffrez de cela. Et, en même temps, ce que je voulais vous dire, c'est que, donc, ça fait au moins un mois, on avait déjà fait trois semaines. On avait déjà fait trois semaines de confinement et le président Poutine avait, jusqu'à fin mars, il avait décalé un peu ce confinement jusqu'au 30 avril. Donc, après le temps de la ville, on espère que tout ira mieux ici. Et puis, voilà, s'ils doivent prolonger aussi, on saura. Parce que, maintenant, les cas ont vraiment augmenté. Donc, ce qui fait que, et puis quand Poutine te dit, reste à la maison, tu dois rester à la maison. Mais, néanmoins, pour nous les étudiants, pour nous qui sommes venus ici pour les études, en fait, quand vous êtes en confinement et que vous voulez sortir au moins pour les produits et tout ça, Donc, dans un premier temps, sachez que, pour le confinement, tout le monde est à la maison, il n'y a personne du travail. Mais, le problème, c'est que, ce qui est l'avantage, ou je vais dire, ce qui est mieux, c'est qu'ils ont autorisé l'ouverture des pharmacies. Et puis, vous venez-tu des discontes ou des supermarchés. Voilà. Donc, pour nous les étudiants, si tu veux aller, par exemple, t'acheter des produits et tout ça, voilà, on te donne un document que tu dois remplir. Tu dois remplir durement. Et puis, une fois que tu finis des remplis, tu dois savoir, il a écrit sur ce document, bon, peut-être la prochaine fois, je vais vous montrer ce document. Et il a écrit sur le document que tu ne dois pas dépasser les 100 mètres. Voilà. Donc, si ton supermarché est au plus de 100 mètres, voilà, et que vous allez dans ce supermarché, si vous avez un souci là-bas, vous pouvez vous justifier. Ce qui va être un peu plus normal. Donc, là, ce n'est pas un problème. Mais le problème serait, si vous allez vous dépasser les 100 mètres et que vous vous trouvez dans une autre zone, c'est en cela que ce sera vraiment un problème. Donc, je préfère vous dire de rester à la maison, surtout que nous sommes étrangers. Voilà. Bon, je ne dirais pas ça comme ça, mais vous comprenez. Donc, nous sommes à la maison. Maintenant, dans ce que je voulais vous dire, d'abord, dans un premier temps, on sait que, je vais vous parler de la Russie, mais dans un premier temps, nous allons essayer de vérifier. Donc, de façon mondiale, je vais vous détailler ça pour que vous puissiez voir, parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore pris conscience de cela. Et vraiment, c'est vraiment dommage, parce que le coronavirus existe vraiment. Donc, les gars, on y va. Ok, donc, comme je vous disais, dans un premier temps, nous allons d'abord essayer d'abord de vous montrer les statistiques au plan mondial. Voilà, et puis après, on verra pour la Russie. On verra le rang de la Russie, et puis on verra comment ça se passe. Donc, si vous remarquez bien, les éléments qui sont en rouge, ça, c'est le nombre de décès. Voilà, c'est le nombre de décès. Donc, à chaque instant, ça augmente. À chaque instant, si vous voulez, vous prenez, vous prenez, par exemple, les dégonnes qui sont là, c'est-à-dire ici. Ici, vous voyez, ça, c'est le nombre d'infectés. Le nombre d'infectés est à 1 792 732. Et le nombre de guéris aussi est à 411 515. Et malheureusement, ceux qui sont morts, c'est 109 782. Voilà, ça, c'est à la date du 12 avril. Voilà, donc, si vous remarquez bien, regardez bien les éléments, les nombres qui sont là. Vous allez remarquer qu'à chaque instant, il y a des décomptes. Voilà, ça fait au moins une seconde, il y a des décomptes. Voilà, si vous voulez, si vous voulez vérifier cela, je viens de vous faire, il est 15h ici, en Russie. Donc, vérifiez, peut-être à 4h, vous avez moins de 4h ou plus. Voilà, vérifiez. Nous sommes à 1 792 232 infectés. Et quand vous revenez, le nombre d'infectés ne cesse d'augmenter. Le nombre d'infectés ne cesse d'augmenter. Donc, c'est vraiment très touchant. Et puis, ça fait vraiment un peu peur. C'est tout. Donc, maintenant, ça c'est en termes mondial. Et en termes mondial, comme je vous ai dit, nous allons passer maintenant aux statistiques de la Russie. Voilà, en ce qui concerne la Russie. En ce qui concerne la Russie, vous allez comprendre que, ici, je vais vous montrer un peu rapidement. Donc, en ce qui concerne la Russie, la Russie enregistre le nombre d'infectés, ici en Russie. Si en Russie, est de 15 770. Voilà, plus les 2 186, ça en ce jour de quoi ? En ce jour du 12 avril. Et ceux qui sont guéris, c'est 1 200. Et ceux qui sont guéris, c'est 1 291. Et malheureusement, ceux qui sont morts, c'est 130. Voilà, donc, nous avons 130 morts. Maintenant, nous allons voir les villes qui sont les plus touchées. Ici, en Russie. Les villes qui sont les plus touchées. Nous avons, voilà. Nous avons la ville de Moscou. La ville de Moscou qui engendre 10 000 158. Plus 1 1306 infectés. En ce jour du 12 avril. Et puis, ceux qui sont guéris, on a 687, plus 188 aujourd'hui. Et ceux qui sont morts, malheureusement, on a 72. Voilà, on a 72 morts, 112 décès. Donc, après Moscou et Moscou au Blast, on a Saint-Pétersbourg. Voilà, Saint-Pétersbourg. Et donc, on a Saint-Pétersbourg. Maintenant, en ce qui concerne moi, ma ville qui est Samara. Voilà, donc, je peux vous monter sur la carte qui est Samara. Vous voyez, ici, on a, on a ici, on a Moscou. Voici Moscou qui engendre le plus, le plus infecté. Le plus de morts. Et puis, on a Samara qui est, là c'est Saratov. C'est Saratov et on a, voyons voir, Samara est, voilà. Voilà, et ici, on a Samara qui engendre, combien ? Samara engendre 24 infectés. Voilà, donc, on a 24 infectés ici, je crois. On avait reçu même les nouvelles. On a 24 infectés. Donc, si je vais bien ici, je peux voir ça ici. Samara. Voilà, on a 24 infectés ici à Samara. Plus 3 en ce jour. Et on a 14 qui sont guéris. Mais on n'a pas encore de morts ici. Donc, j'espère que ça va rester un peu comme ça. Et que les guéris vont augmenter. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce que moi, je peux vous dire, restez vraiment, restez chez vous. Restez chez vous. Donc, à l'échelle mondiale, vous voyez que les infectés, les Etats-Unis sont passés au premier rang, comme d'habitude. Et après vient l'Espagne. Et l'Italie est au troisième rang. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et le nombre de morts aux Etats-Unis s'élève à 20 580, plus 276 en ce jour. Alors qu'en Italie, ce qu'on craignait beaucoup en Italie, l'Italie, maintenant, est passée en troisième position. Et est à 19 418 morts. Voilà. Donc, on va essayer de voir la Russie. La Russie s'installe. La Russie. Parce que la Russie qui est là. La Russie. Voilà. Donc, la Russie, c'est 15 700. Ce sont 10 infectés. 12 091 qui sont guéris. Voilà. Qui sont guéris. Et puis, on a... On a 8. On a 130 décès. Voilà, je crois. On a 130 décès. Donc, vous voyez que la Russie n'est pas vraiment trop dans l'espace. Mais, néanmoins, on fait toute attention. Donc, tous les étudiants qui sont ici en Russie, je vous demande vraiment de faire présentation. Parce que, ne sait-on jamais. Ok. Donc, voilà un peu. Donc, alors, vous voyez que... Comment on appelle ça ? Vous voyez que c'est vraiment grave. Et c'est très grave. Et puis, je donne... Comment on appelle ça ? J'aimerais intervenir auprès des étudiants qui sont ici en Russie. De vraiment rester à la maison. Vous savez, rester vraiment à la maison. Pour ne pas qu'il y ait des complications et tout ça. En tout cas, en ce qui me concerne, en ce qui me concerne, si c'est 4 mois, 4 mois à la maison. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème à cela. Et puis, voilà. Chez moi, il n'y a pas de soucis. Voilà. Donc, je vais dire que si c'est un peu compliqué, peut-être comme on ne peut pas chercher quelques travails et tout ça. Donc, ce qui fait que c'est vraiment un peu plus complexe en termes de confinement. Parce qu'il faudrait avoir un peu de trucs à faire pour pouvoir avoir de l'argent, tout ça. Parce que, bon, tu ne fais rien, tu es à la maison, tu es étranger, tu dois manger quand même. Donc, vraiment, c'est ce qui est un peu plus complexe. Sinon, après ça, bon, nous sommes là. On attend toujours. Et j'espère qu'ils vont trouver une solution un peu plus rapidement. Parce que... Et pour tous ceux qui m'envoient des messages, Voilà, je voulais remercier tous les abonnés qui m'envoient des messages Pour en savoir un peu plus sur la Russie Et pour me demander comment est-ce que nous vivons ici en Russie Pour les étudiants étrangers, en termes de confinement, en termes de coronavirus Et vraiment, ça me fortifie, ça me fortifie un peu Et puis, voilà, ça m'aide à voir un peu, à savoir qu'il y a des personnes qui s'occupent Qui vraiment s'intéressent à la chaîne Voilà, ça me va vraiment au cœur Et puis, je voulais vous dire que c'est... Le vrai truc, c'est que c'est un peu compliqué C'est un peu compliqué parce que Tu t'imagines, bon, tu viens pour les études Depuis, il y a coronavirus Un truc qui est mondial Bon, tu es obligé d'être confiné à la maison De t'asseoir sans rien faire Sans chercher au moins quelque chose à avoir à manger Bon, tu vois, c'est un peu compliqué Mais à même temps, je dis aussi que c'est Dieu qui fait tout Et puis, j'espère que tous les étudiants étrangers sont actuellement bien Ils sont actuellement bien en confinement, bien sûr Et puis, en même temps J'espère qu'ils arrivent à s'en sortir Et tout ça Donc, vraiment, en tout cas, merci Et merci beaucoup à vous Sous-titres par Jérémy Diaz